13 juillet, 15 juillet, 19 juillet, 12 août, en 2022, les feux de forêt se sont propagés un peu partout en France. 72 000 hectares de végétation ont brûlé. C'est 7 fois plus que la moyenne des 15 dernières années. Entre 1976 et 2005, seule une petite partie de l'Hexagone connaissait un risque incendie élevé plus de 4 jours par an. Sans action climatique supplémentaire, en 2055, la moitié du pays pourrait être confrontée à un risque élevé 4 jours par an. Mais ce risque gagne déjà du terrain. Et pour certains territoires, c'est une nouveauté. Comment les pompiers intègrent-ils cette nouvelle donne climatique ? Et la France est-elle prête à vivre avec encore plus d'incendies ? A première vue, cette forêt paraît en bonne santé. Pourtant, plusieurs choses la fragilisent. D'abord, le réchauffement du climat. Il augmente l'évapotranspiration des végétaux qui s'assèchent. Il favorise aussi les longues périodes, sans pluie. Tout est donc vraiment très très sec. Et puis, avec des hivers moins froids, les parasites, habituellement ralentis par le gel, eux, prolifèrent. Résultat ? Davantage d'arbres et de végétaux morts. En d'autres mots, du combustible. Ensuite, 9 fois sur 10, ce sont les humains qui provoquent l'étincelle. Par exemple, un mégot de cigarette peut suffire, avec un peu de vent, pour que ça s'emballe. Ces conditions étaient réunies dans ce massif landais pendant l'été 2022. La forêt de la Thèse de Bûches a été quasiment rayée de la carte. Si cette partie, au nord, a été sauvée, c'est grâce au vent qui a baissé une plus forte humidité, et aussi grâce à cette route. Pourquoi ? Quand un incendie se déclare, il faut pouvoir l'atteindre. De préférence avec un camion de pompier pour le stopper. Mais ici, les camions n'ont pas pu emprunter les chemins étroits. À l'inverse, à quelques dizaines de kilomètres, les plantations de pin sont quadrillées par 42 000 kilomètres de pistes aménagées. C'est-à-dire assez larges pour le passage de gros véhicules et munies de points d'eau à intervalles réguliers. Et le massif est surveillé. Une vingtaine de tours de guet permettent de repérer un départ de feu à 15 kilomètres à la ronde. Car en Gironde, le risque de feu de forêt n'est pas nouveau. En 1949, 50 000 hectares ont brûlé et 82 personnes sont mortes lors d'un grand feu de forêt. Après ça, la stratégie a été repensée. Des organismes financés en partie par les exploitants du bois allaient se focaliser sur l'aménagement de leurs plantations pour les rendre accessibles aux pompiers qui, eux, se concentrent sur l'extinction des départs de feu. C'est vraiment un partenariat qui est transversal, de l'aménagement de la forêt jusqu'à la phase curative. Depuis 1949, le risque était donc maîtrisé. Mais l'été 2022 a rebattu les cartes. 22 000 hectares de massifs aménagés ont brûlé. Il faut être très humble, c'est-à-dire que même les pompiers les plus entraînés, avec le meilleur matériel, avec un engagement très fort sur un territoire bien aménagé, ils peuvent être mis en défaut et tout le monde peut être mis en défaut. Selon les deux hommes, il faut réactiver la culture du risque, en particulier chez la population. C'est vraiment une culture de sécurité civile à déployer auprès de toute la population. Prendre des bonnes habitudes pour diminuer les départs de feu et aussi savoir se protéger des incendies. Quand on vit à moins de 200 mètres d'une forêt à risque, il y a des règles à respecter. En rose, sur cette carte, les zones soumises à l'obligation légale de débroussaillement. Qu'est-ce que c'est ? Il s'agit de diminuer le combustible dans un périmètre de 50 mètres autour des bâtiments pour les protéger. Pour l'instant, 50 à 70% des bâtiments concernés ne respectent pas cette règle. Ce qui peut amener à des situations désastreuses pour les pompiers. On va mettre 2, 3, 4 véhicules parfois pour venir protéger cette habitation et la sauver. Donc ça nous mobilise, ça peut favoriser l'éclosion du cynisme sur d'autres secteurs parce qu'on va détourner des moyens pour venir protéger ce qu'on appelle ces points sensibles. Ici, dans le massif du Morvan, pas d'obligation de débroussailler en vigueur. Mais entre 2018 et 2022, le nombre moyen annuel de départs de feu en forêt a doublé par rapport aux 5 années précédentes. Pour contrer cela, il faut miser sur la prévention, selon cette sénatrice. Il y a d'abord, je dirais plutôt, une vraie stratégie de sensibilisation parce que je pense que beaucoup de gens ne sont pas informés de ce qui se passe. Ils ne connaissent pas vraiment la réalité de la vulnérabilité de la forêt. Anne-Catherine Loisier est à l'origine d'une proposition de loi adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale en mai 2023. Elle prévoit l'augmentation des pénalités si l'obligation de débroussaillement n'est pas respectée. Et aussi, une restriction qui devrait marquer les esprits. Nous préconisons donc l'interdiction désormais de fumer en forêt parce qu'on sait combien un mégot jeté comme ça, de manière totalement involontaire et inconsciente, peut entraîner des dégâts considérables. Cette interdiction s'appliquera quand la forêt fait face à un risque incendie. Mais ça, ça ne se voit pas toujours à l'œil nu. Pour que le risque incendie soit plus lisible, Météo France a développé une météo des forêts. Par exemple, voici celle du 18 juillet 2022. Elle intègre la pluie, l'humidité de l'air, la température, le vent et la sécheresse de la végétation. Face aux risques qui augmentent, les moyens pour éteindre les feux sont revus à la hausse. En octobre 2022, Emmanuel Macron a annoncé le renouvellement de la flotte des 12 canadaires français, l'achat de 4 avions supplémentaires et de 2 hélicoptères bombardiers d'eau d'ici à 2027. 150 millions d'euros supplémentaires ont aussi été alloués aux services départementaux d'incendie et de secours, les SDIS, en 2023. Par exemple ici, dans le Morvan, où le SDIS de Saône-et-Loire va augmenter sa flotte de véhicules et former davantage de pompiers. Savoir déployer rapidement un dispositif, communiquer dans des conditions éprouvantes, se protéger en cas d'imprévu... J'ai pas trop entendu un repli d'urgence remonter dans la radio. Jusqu'à présent, les pompiers de ce département n'étaient pas systématiquement formés à combattre les feux de forêt. Le feu de forêt était un peu une spécialité sur lequel allaient les pompiers qui étaient intéressés par cette thématique. Maintenant, aujourd'hui, on veut le passer dans la formation de tronc commun, où notre objectif est de former 50% de nos personnels d'ici 2026. Former les pompiers et aussi en recruter davantage. Mais la Fédération des sapeurs-pompiers de France peine à augmenter ses effectifs. En 2021, elle comptait 41 800 pompiers professionnels et 197 000 pompiers volontaires. L'objectif est de passer à 50 000 professionnels et 250 000 volontaires d'ici à 2027. Ce qui semble mal parti, car seulement 700 volontaires se sont engagés en 2021, alors qu'il en aurait fallu plus de 8 000 et ce, chaque année, jusqu'en 2027. En cause, des durées d'engagement qui raccourcissent et le cœur de l'activité du sapeur-pompier qui a changé. On est passé vraiment du secours d'urgence, sauver des vies. Aujourd'hui, on glisse un peu plus, faire du secours qui est non urgent. Ce n'est pas ce pourquoi forcément le sapeur-pompier est mieux engagé. En 2021, 74 % des interventions relevaient du secours à la personne et 5 % des incendies. Un tiers de ces incendies étaient des feux de végétation. Pour faire face à l'augmentation des incendies, il faudra donc plus de prévention, plus de moyens, mais aussi, et c'est peut-être le plus difficile, plus de pompiers. Alors même qu'ils sont déjà trop sollicités, selon le président de la Fédération des pompiers de France. Ce sont les seuls en Europe à faire le secours d'urgence aux personnes. Cette activité est directement impactée par la désertification médicale. On vient rajouter là-dessus ce dérèglement climatique. L'année dernière, on a eu en plein été à traiter des orages de grêle et quelques semaines après, des feux de forêt, des feux de champ. On a vraiment de multiples facettes du réchauffement climatique. Les pompiers, toujours en première ligne donc, mais sur d'autres fronts. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501